Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Comment se rendre de Koh Samui à Phuket en avion ? Dans cette vidéo, je vous propose de voyager avec moi entre Koh Samui et Phuket. Décollage immédiat. Ces deux destinations les plus prisées de Thaïlande sont des îles paradisiaques et regorgent de plages au sable blanc et de paysages exotiques. Je vous propose une série de vidéos sur Phuket, des incontournables bien sûr, mais aussi des plages et des sites moins visités. J'ai pour ma part voyagé un lundi, je suis rentrée un samedi. Je me suis déplacée en scooter depuis chez moi jusqu'à l'aéroport. J'ai laissé mon scooter au parking. Le tarif habituel est de 20 bahts pour les premières 24 heures et ensuite c'est 100 bahts par jour. Mais comment passer d'une île à l'autre rapidement et facilement ? Comment se rendre à Phuket en avion depuis Koh Samui ? L'avion est sans aucun doute le moyen de transport le plus pratique pour voyager entre Koh Samui et Phuket. Préparez-vous à embarquer, attachez votre ceinture et laissez-moi vous emporter dans cette aventure. Pour vous rendre de Koh Samui à Phuket en avion, Bangkok Airways étant propriétaire de l'aéroport, elle est la seule compagnie aérienne à opérer ce vol. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de regarder ma vidéo sur l'aéroport de Koh Samui dont vous voyez actuellement de belles images. C'est le plus bel aéroport de Thaïlande, n'est-ce pas ? Les codes YATA sont USM pour Koh Samui et HTK pour Phuket. Alors voici une astuce pour payer moins cher votre voyage. Vous avez des billets à partir de 4700 bahts, suivant les périodes bien sûr, c'est-à-dire environ 126 euros. En prenant le vol de 8 heures de Koh Samui vers Phuket, il est souvent le moins cher. Et je vous conseille également le vol retour par le dernier vol à 19h30. Il faut environ 40 minutes entre les décollages de Koh Samui et l'atterrissage à Phuket. Vous avez droit à 20 kg de bagages inclus dans votre billet. Si vous faites un comparatif, il faut moins d'une heure pour faire ce trajet. Alors que si vous prenez le ferry plus le bus, bien sûr, vous allez payer à peu près moitié prix. Mais vous allez passer entre 6 et 7 heures entre le ferry, le bus et les temps d'attente. C'est certes moitié prix, mais c'est quand même 2 jours de vacances de perdu. Bien sûr, quand on voyage en famille, c'est différent. On doit faire attention à tous les paramètres. Ensuite, pour rejoindre mon ami qui habite à Kathu, au centre de l'île de Phuket, près de Centrale Festival, j'ai choisi d'expérimenter le bus de ville. Au départ de l'aéroport de Phuket, vous pouvez emprunter la ligne de bus public qui se rend à différents endroits sur Phuket. Il existe 3 lignes. En ce qui me concerne, je vais en direction de Phuket Town. C'est la ligne 2. Le tarif pour aller jusqu'à Centrale, Vexy, Lotus et de Sambati. On vous remet un ticket de ce genre. Pour se rendre de l'aéroport jusqu'à Tescolotus, Centrale, Vexy, il faut prendre la route numéro 2, P2. Un départ toutes les heures à partir de 8h30. Au départ de Phuket International Airport. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 arrêts avant d'arriver chez toi. 7, 8, 9h30, Phuket Town et le terminal Phuket Bus. Le bus est entièrement climatisé. C'est plus local. Et 45 minutes plus tard, j'étais arrivée à destination pour seulement 100 baht, c'est-à-dire 2,68 euros. Moins cher qu'un taxi, n'est-ce pas ? Avec un décollage de Koh Samui à 8h, à 10h, je prenais le café chez Anji. Vous la verrez d'ailleurs apparaître dans certaines de mes vidéos sur Phuket. Je pose donc une série de vidéos réalisées pendant mon séjour à Phuket et aussi une autre sur le thème Phuket vs Koh Samui, les différences significatives que j'ai pu relever entre les deux îles. Voulez-vous m'aider pour réaliser cette vidéo ? Quelles sont pour vous les différences majeures entre les deux îles ? J'espère que vous avez apprécié les images que j'ai pu tourner à bord de l'avion et à l'aéroport. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, pour vos likes. N'hésitez pas à partager ma vidéo. A bientôt ! Bye bye !